Également, nous pouvons nous demander de savoir, est-ce que le fait de cacher une vérité à une personne que nous aimons ne peut pas être à l'origine de notre destruction et de notre perte ? Pour parler de ce sujet très pertinent, qui est la vérité aujourd'hui ? Nous recevons sur notre plateau une dame du nom de Rose, âgée de 33 ans, qui a été victime du fait de cacher une vérité importante de sa vie à un partenaire qui n'est rien d'autre que son époux. A la découverte de cette histoire, je vous invite donc à recevoir aujourd'hui notre invité. Mais avant, je vous dis shalom et que Point d'accord commence. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous savons que vous avez la bonne santé. Nous également, nous nous portons très bien. Vous pouvez le voir à travers notre souris et la joie qui se dégage sur notre visage d'être à notre poste et de travailler à l'édification du corps du Christ. Nous bénissons le Seigneur pour le public chaleureux que nous avons encore aujourd'hui avec nous, sans toutefois oublier tous ces nombreux téléspectateurs que vous êtes et qui nous suivez partout à travers le monde. Je n'oublie pas nos frères dans la foi qui nous suivent depuis le Sénégal, le Maroc, sans oublier nos amis de la France. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu se souvienne de notre pasteur consultant. Vous le savez, il n'est plus à présenter le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur, shalom. Shalom Roland. Waouh, j'aime bien la couleur de votre chemise. C'est vraiment superbe. Merci beaucoup. On est content de vous recevoir encore aujourd'hui, pasteur, pour une nouvelle histoire. La semaine passée, nous étions ensemble et nous avons, par la grâce de Dieu, bénéficié de vos sages conseils. Nous espérons qu'aujourd'hui, encore, Dieu, par votre canal, nous fera du bien. Dieu le fera. Alléluia. Alors, comme toujours, vous ne venez jamais seul au combat. Vous êtes toujours avec des frères et sœurs dans la foi. J'ai cru reconnaître le visage du docteur. Ah, c'est super. Docteur, comment vous allez ? On est content de vous recevoir encore aujourd'hui. Merci. Je vous rappelle, c'est l'église évangélique, la révélation de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, nous saluons tous les frères et sœurs dans la foi. On espère que vous êtes contents d'être là avec nous aujourd'hui. On peut avoir un sourire quand même, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pasteur, tout m'ont le principe, il est le même. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, pertinent, à savoir la vérité. Est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Et par moments, est-ce que le fait de cacher des vérités ne peut pas nous retomber là-dessus ? Et pour parler de ce sujet, nous allons recevoir une sœur du nom de Rose. Nous allons écouter son histoire, son récit. Et comme vous savez si bien le faire, au soir de son récit, vous allez donc nous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. OK. Pasteur, on peut donc la recevoir ? On la reçoit, oui. Super. Très cher public, merci de recevoir ici maintenant, sous vos applaudissements, la sœur Rose. Merci de... Ou bien vous préférez vous asseoir là ? Ça va. Vous préférez laquelle des places pour que vous soyez confortablement installés ? Là ou là ? Ici, ça va. Ça vous va ici ? Ça va. Super. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment est-ce que vous allez ? Ça va bien. Pas trop stressé ? Pas trop... Les caméras, vous n'êtes pas un peu intimidé ? Non, non, ça va. Ça va quand même. Mais moi, je... Pasteur, moi, est-ce que vous entendez savoir ? Non, pas du tout. Alors, on va faire l'effort de parler un peu plus fort, parce que le pasteur Tchoumou, il est impatient de découvrir votre histoire. Donc, on va faire l'effort de parler un peu plus fort. D'accord. Ok. Alors, je commence donc déjà par les civilités. Moi, je suis votre frère Roland. Et puis, en face, vous avez notre pasteur, que j'appelle entre griffes, pasteur sagesse. Voilà. Le pasteur Tchoumou, il est avec des fraises de sœur dans la foi. Donc, ensemble, nous allons écouter votre récit. Et puis, à la lumière de la parole de Dieu, le pasteur Tchoumou va donc nous éclairer. Je voudrais surtout que vous soyez rassurés d'un fait, en venant sur ce plateau, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix parce que vous allez répartir d'ici, décharger. Vous allez répartir d'ici, libérer. Deuxième chose que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'ici, vous n'êtes pas à un tribunal. Vous voyez le décor, c'est un décor qui est placé pour que vous puissiez vous sentir à l'aise parce qu'ici, nous sommes en famille. Donc, nous allons échanger comme des frères et comme des sœurs. Et comme je l'ai dit, le pasteur Tchoumou, après notre échange, va nous donner des conseils sur la base de la parole de Dieu. C'est bon ? Oui, ça va. Vous êtes donc rose et vous êtes âgée d'une bonne trentaine d'années. Et aujourd'hui, si vous êtes là, c'est sûrement parce que vous avez une histoire à partager avec nous. Effectivement, j'ai suivi cette émission et je me suis dit que c'était la meilleure des choses de venir sur un plateau pour parler. D'accord, on va faire l'effort de reprendre ce que vous avez dit parce que j'ai du mal à vous entendre. Ce n'est pas facile, comprenez, ce n'est vraiment pas facile. À un moment, quand on est à la télévision, on dit « mais attends, l'animateur, il dit quoi ? » Vous voyez que ce n'est vraiment pas facile, non ? Effectivement. Mais que le Seigneur vous donne la force, d'accord ? Amen. Allez, on va parler un peu plus fort. Allez-y. Donc, je disais, je suis là ici aujourd'hui parce que j'ai l'habitude de suivre l'émission et je me suis dit, pourquoi pas venir pouvoir essayer de demander pardon et de vouloir aussi dire la vérité à mon mari. D'accord. Donc, si je comprends bien, votre mari fait partie des personnes que vous souhaitez recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Effectivement. D'accord. Alors, pourquoi avoir fait le choix de passer ici sur ce plateau ? Parce que vous auriez pu régler le problème en privé. Pourquoi avoir choisi le canal de points d'accord pour vous exprimer ? En réalité, cet homme-là, il est génial. Il n'est pas parfait, mais il est irréprochable. Donc, je ne savais même pas comment faire pour lui dire la vérité. J'ai essayé, mais c'était beaucoup difficile de pouvoir lui dire ce qui se passe. Donc, j'ai préféré venir parler devant un plateau pour que devant tout le monde, il puisse trouver aussi la force de me pardonner. Parce que je n'aimerais pas perdre un foyer pour ça. D'accord. Parlant de votre mari, ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Ça fait quatre ans maintenant que nous sommes mariés. On a un enfant ensemble. D'accord. Et votre enfant, il porte le nom de… Comment est-ce qu'il s'appelle votre enfant ? Coutouan. Coutouan. Alors, je suppose donc que vous êtes chrétienne et que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Parlez-moi déjà de votre foi chrétienne. Ça fait combien de temps que vous marchez avec le Seigneur Jésus ? Ça fait vraiment six ans, six ans maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et pendant ces six ans, il y a le patron actuel de mon mari et lui-même, mon mari, qui doit savoir une vérité. Que je n'ai pas… Que je n'ai pas… Je n'ai pas pu… Je n'ai pas pu parler de ce qu'il s'appelle. Donc, si je comprends bien, vous dites que ça fait six ans que vous êtes converti à Christ. Et durant ces six ans, il y a une vérité que vous auriez dû dire à votre mari que vous ne lui avez pas dit. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, si je comprends bien, d'après ce que vous venez de dire, le patron de votre mari et votre mari doivent savoir une vérité. Oui, oui. Et donc, vous convoquez sur ce plateau votre mari et son patron. Effectivement. D'accord. Avant de les recevoir sur le plateau, est-ce qu'on peut avoir la primaire de l'information, ce pour quoi vous souhaitez les recevoir aujourd'hui ? Je souhaite les recevoir ici pour, déjà, comme j'ai dit, demander pardon à mon mari, parce qu'il aurait dû savoir cela. Le patron de mon mari est une personne que je fréquentais avant de connaître mon mari. Ce patron-là est mon ex. et je l'ai laissé parce qu'avec ma foi chrétienne, je ne pouvais pas continuer de marcher avec ce dernier-là parce qu'on commettait de l'impudicité. Donc, c'était compliqué, mais j'ai dû lui dire que je veux marcher avec Christ. Donc, je préfère le laisser et continuer dans ma foi chrétienne. Et c'est comme ça que ce dernier-là, on s'est séparés et j'ai rencontré mon mari. Bon, mon mari, il est irréprochable parce qu'il travaille. Et son patron, il se donne corps et âme pour ce boulot-là. Et une fois, il y a eu une remise de prix parce que les employés étaient récompensés et parce qu'ils avaient d'autres personnes avec des primes et tout. Donc, on m'a demandé de venir. Je n'étais pas la seule. Chacun devait venir avec sa conjointe ou son conjoint. Et ce jour-là, je me suis rendue à la fête. À votre mari. Oui, oui. Et c'est là que je remarque qu'en fait, le patron de mon mari est mon ex. Mais sincèrement, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas dire à mon mari que je connaissais ce dernier-là. j'ai dû ne pas parler de ça pendant un bon bout de temps, voire six mois. puis que je n'ai pas parlé de ça. Et ce patron-là, quand il a su que j'étais la femme en griffe de son bon petit, parce que c'est comme ça, malgré que c'est son employé, comme il travaille avec lui, ça fait un bon bout de temps, il considère ce dernier-là comme un bon vieux père. Donc, il... Alors, quand vous dites un bon vieux père, ça veut dire un année, en fait. Voilà. OK. Et ce patron-là, qui est mon ex, avait commencé à m'appeler plusieurs fois, à m'harceler de messages, à me dire que si je ne repartais pas dans ses bras, je ne partais pas coucher encore avec lui, il allait licencer mon mari. Et sincèrement, je ne pouvais pas le faire. Je ne savais pas comment faire, mais je ne pouvais pas, vu ma foi chrétienne. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas. Et comme c'est un chantage, mon mari avait demandé comment dirais-je, au travail, une permission pour un problème. Et la permission a duré, a passé, le délai a passé. C'était pour trois jours et il a excédé. Donc, le patron a profité de cela pour le licencer. et sincèrement, vu le chantage que ce texte-là a fait, je suis obligée de dire à mon mari quelle est la cause de son licenciement et aussi lui dire que je lui demande vraiment pardon parce que j'aurais dû lui parler. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. D'accord, je comprends bien ce que vous venez de dire. En quelque sorte, est-ce que vous vous sentez coupable du licenciement de votre mari ? Est-ce que vous vous dites que c'est à cause du fait que vous ne lui avez pas dit la vérité plus tôt que cela lui est arrivé ? Je me sens coupable. Je me dis que si je lui avais dit un peu plus tôt, on n'allait pas arriver là. Je pense que les choses allaient mieux se passer et puis bon, on n'allait pas licencier mon mari pour ce genre de c'est moi, je pense que je suis affectif. Donc, vous regrettez en quelque sorte d'avoir caché la vérité à votre mari ? Effectivement. Et vous souhaitez qu'aujourd'hui, au soir de notre échange, qu'il vous accorde le pardon ? Effectivement. Et quelle sera votre réaction s'il refuse de le faire ? Est-ce que vous croyez qu'il pourra supporter de savoir que vous, sa femme actuelle, vous avez eu des rapports avec son patron, même si c'est dans le passé ? Je pense qu'aujourd'hui, s'il est déçu de moi, il aura pleinement raison mais je me dis aussi qu'essayer de demander pardon à mon mari serait aussi une bonne cause. Ça pourrait aussi me décharger et nous faire partie de l'avant. Oublier ce qui s'est passé et puis vraiment construire notre vie, continuer de construire notre vie, surtout aussi qu'on a un enfant. c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi je vous ai fait appel. D'accord. On espère que par la grâce de Dieu, tout va s'arranger d'ici la fin de notre entretien. Pasteur Choumou ? Oui ? Nous allons maintenant avec la permission de la Sœur Rose recevoir ses invités. Elle a demandé à avoir son époux et le patron de son époux. D'accord. On peut la recevoir, Pasteur ? Oui, maintenant. Super. Public, merci de recevoir nos invités de ce soir à la demande de la Sœur Rose. Monsieur Frédéric, shalom. Shalom, monsieur. Comment est-ce que vous allez ? Ça va très bien. Vous m'avez l'air un peu fermé, un peu souri quand même, non ? Oui, ça va, ça va. C'est la grâce de Dieu, ça va. Super. Alors, je sais que ce n'est pas du tout facile de se prêter à cet exercice, parler en public et surtout parler devant une caméra. Donc, on va faire l'effort de parler un peu plus fort. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je vous permets de vous exprimer pour que vous vous sentiez à l'aise. Et si vous êtes en famille, sentez-vous vraiment relax, parlez comme si vous étiez chez vous, d'accord ? Pour que déjà, on puisse échanger et que la communication soit fluide. Je rappelle, monsieur, que vous êtes monsieur Sébastien, directeur de votre entreprise. Effectivement. On ne va pas faire de la promotion, mais vous êtes directeur de votre entreprise. Effectivement. Alors, moi, je suis le frère Roland et puis juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou juste en face. D'accord. et des frères et sœurs dans la foi qui sont là donc pour partager ce temps que nous passons ensemble. Alors, est-ce que vous reconnaissez cette dame juste à côté de vous ? Effectivement, je la reconnais. Je pense que c'est Rose. Elle a été ma petite amie à l'époque. et je ne sais pas ce que je fais là, mais c'est Rose. Donc, certainement que elle m'expliquera pourquoi je suis là. Alors, Monsieur Sébastien et Monsieur Frédéric, je sens déjà que votre visage est un peu froissé parce que vous venez peut-être d'entendre quelque chose qui vous a choqué. Oui, bien évidemment. Alors, Dame Rose a demandé à vous rencontrer pour échanger avec vous parce qu'elle a une confession à vous faire, quelque chose de très important à vous dire. Oui, oui. Elle aura donc besoin de... C'est ma femme. Oui, effectivement. Elle aura donc besoin que vous l'écoutiez jusqu'à la fin de son récit. D'accord ? D'accord, il n'y a pas de problème. Je voudrais, s'il vous plaît, surtout vous demander assez de calme. On va la laisser aller jusqu'au bout de son récit et puis à la fin, on pourra donc naturellement trouver une solution par rapport à ce qu'elle a à nous dire. Dame Rose ? Shalom, mon mari. Ça va, bébé. Je t'ai invité sur ce plateau pour te parler. Je te dis sincèrement que je te demande pardon. Si peut-être c'est sur ce plateau-là que je t'ai invité pour parler, je te demande déjà pardon. Vraiment, pardonne-moi. Parce que ça fait quelques mois que ça y est sous mon cœur. Je n'arrive pas à te dire que sincèrement... Rose, s'il te plaît, il faut avancer, on va avancer, s'il te plaît. Parce que je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe là. Va droit au but, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Ton patron ici présent, M. Sébastien, est mon ex. Tu dis quoi ? Sébastien est mon ex. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Au fait, je n'arrive pas à comprendre en fait. Je le connaissais bien avant que je ne sois mariée avec toi. Et Sébastien me faisait des avances. Car le jour, je ne sais pas si tu te rappelles, le jour de ta remise de prix au travail, où vous m'avez invité, où tout le monde était invité, j'ai été invité à ton travail pour la fête. Ce jour-là, je me suis rendue compte que Sébastien, mon ex, était ton patron. Et sincèrement, c'est vrai, j'aurais dû te parler de ça. Mais j'étais gênée même à la fête. Je ne savais pas comment faire pour te dire que ce dernier-là, vu que tu l'appelles mon vieux père, tu parles tout le temps de lui et tu te donnes corps et âme pour ce travail. Et sincèrement, j'étais peinée, mais je ne savais pas comment faire pour te dire que voilà, j'ai entretenu une relation avec lui. et à la suite de cela, Sébastien, ici présent, je l'ai convoqué parce qu'il me faisait un chantage. Il me disait comme ça qu'il fallait que je revienne dans ses bras, il fallait que j'entretienne une relation hormis notre relation et sincèrement, je ne pouvais pas. Je ne savais pas, mais je ne pouvais pas faire cela. Vu ma foi chrétienne, sincèrement, ce n'était pas bien et j'ai refusé. Et il m'a dit comme ça que si je refusais, il allait te licencer. Et aujourd'hui, c'est la cause de ton licencement. Je suis là pour te demander pardon car je suis la cause de cela. Nous sommes dans quoi, Mme Sébastien ? Oui ? Que ma femme dit là, c'est sérieux. Effectivement, c'est vrai. Rose, je l'ai connue bien avant vous et Rose, c'est une très belle femme. En plus ? Et elle et moi, on a cheminé ensemble à ma présence un bon bout de temps. Sébastien. Et je continue de l'aimer. Ah bon ? Oui. Sébastien, on se calme. Ça suffit. Rose. Chérie, je suis là pour te demander pardon parce que je n'aurais pas dû faire cela. Mais Rose, tu ne peux pas me faire ça ? Après toutes ces années vécues ensemble, tu aurais pu me dire la vérité auparavant ? Tu aurais pu éviter tout ça, tout ce vacame-là ? Mais si je t'ai licencié, c'est parce que tu es incompétent ? Moi, incompétent. Même les tâches les plus minimes, tu n'arrives pas à les exécuter ? Mon entreprise est là où c'est à cause du moins que ton entreprise est placée ? Tu n'es pas performant. Non ? Je me suis débarrassé de toi. C'est méchant. Monsieur Sébastien. Moi aussi, je ne suis pas performant. Monsieur Sébastien. Vous me remettez un peu. Monsieur Sébastien. Écoute, tu n'es pas performant. Comment c'est fait que vous ne me remettez un peu ? Les tâches, même les plus minimes, n'arrivent pas à les exécuter. Le coucher avec ma femme et c'est pour cela qu'on me remettez un peu. Vous voulez que je fasse toi ? Vous voulez que je fasse toi ? C'est ta faute, bébé ? C'est ta faute. C'est parce que c'est toi qui a créé tout ça. C'est toi qui a créé tout ça. Si tu m'avais dit la vérité, tout ça n'allait pas arriver. Pardon. Mais ce n'est pas possible. Mais vous, il va vous poursuivre en justice, Monsieur Sébastien. Qu'est-ce que vous pouvez bien me faire ? Il va vous poursuivre en justice. Vous pouvez me poursuivre devant quel tribunal ? Vous verrez. Vous pouvez me poursuivre devant quel tribunal ? Si vous êtes prêts, on engage la procédure. Moi, je vais faire venir mes avocats et puis on ira au tribunal. On verra qui va gagner le procès. Vous comprenez ? Moi, je n'ai pas peur de vous. Je suis là. Moi, je n'ai pas peur de vos menaces. Je vous demande pardon. Pardonne-moi. Impossible. Monsieur Sébastien. Vous venez, vous m'invitez sur un plateau télé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, tu ne m'as pas assez lu de message. Vous me menacez. Vous me menacez, c'est pourquoi ? Monsieur Sébastien. Je vais faire venir mes avocats et puis on ira au tribunal. Est-ce que vous faites assez bien ? Je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Vous êtes incompétent. Moi, incompétent. Si vous êtes incompétent, ce n'est pas ma foi. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Oui, non seulement vous êtes incompétent et puis vous êtes irrespectueux. Je suis votre patron. C'est vous le malhonnête. J'ai été votre patron. C'est vous le malhonnête. Vous vous accusez des gens. Vous vous accusez des gens. Mais c'est catastrophique. Votre femme, je l'aime. Vous aimez ma femme ? Oui, mais en plus. Vous voyez ? Sébastien, pardon. S'il te plaît. Pardon. Hé. Hé. Sébastien, pardon. C'est pas possible, quoi. Écoutez un instant, s'il vous plaît. Pardon. pardon Sébastien. D'un rose, s'il vous plaît. Pardon, c'est déjà gâté. Il ne faut pas venir tuer ça. Pardon. Excusez-moi. Pardon, 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 pardon. On va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. Alors, Monsieur Sébastien ? Oui. Vous êtes chrétien, je suppose. Oui, je suis chrétien. Et au sein de votre assemblée, quelle est la responsabilité que vous occupez ? Je suis responsable à l'évangélisation dans une église et la place. En plus, vous n'êtes pas digne de ce poste ? Écoutez, Monsieur, faites très attention à vous. Un instant, s'il vous plaît. Faites très attention à vous. Un instant, s'il vous plaît. Vous avez dit quoi ? c'est Satan, ça, c'est Satan. Vous êtes responsable à l'évangélisation ? Effectivement. Délivez ce monsieur, s'il vous plaît. C'est Satan qui est là. Mais écoute, moi, vous me licenciez parce que vous voulez coucher avec ma femme et vous trouvez que je suis incompétent. Non mais, si vous vous êtes licenciez, c'est parce que vous n'êtes plus rentable. Pourquoi vous me montez ? Pourquoi vous me montez ? Donc je ne peux pas me permettre. Monsieur Sébastien, pourquoi vous ne dites pas la vérité ? C'est votre travail que j'ai valu. Il m'a scellé de message que si je n'acceptais pas le fait qu'il veut entretenir une relation avec moi, il va te licencer. Tu ne dis pas la vérité pourquoi ? J'ai les messages ici, j'ai les enregistrements. Vous attrapez votre tête. Mais c'est malheureux. Monsieur Sébastien ? Attends, ce genre de personnes existe encore dans ce monde ? Vous reconnaissez ce que madame dit, s'il vous plaît ? Est-ce que vous reconnaissiez lui avoir fait la cour ? Non, ce n'est pas possible. J'ai les messages, je les appelle, j'ai tout ici. Tu veux que je montre ? Monsieur Sébastien ? Oui ? Est-ce que vous reconnaissez ce que dame Rose vous reproche ? Est-ce que vous reconnaissez lui avoir fait la cour ? Sachant qu'elle est l'épouse de votre employé ? Bien évidemment. Parce que Rose était une très belle femme. Elle était très adorable, très aimable. Elle et moi, on a passé vraiment de très bons moments ensemble jusqu'à ce que elle me disent qu'elle a fait la rencontre du Seigneur. Et c'est en ce moment-là qu'elle a décidé de mettre un thème à notre relation. Et durant tout ce temps, j'ai toujours continué à l'aimer. Je l'aimais et je l'aime toujours. En plus, je ne suis pas prêt pour que cette relation l'apprenne fait. Où est-ce que vous mettez votre foi chrétienne ? Dame Rose, s'il vous plaît. Votre foi chrétienne, où est-ce que vous la mettez ? Vous, en tant que responsable d'évangélisation, quel message vous prenez quand vous cherchez la femme de votre employé ? Écoutez, l'amour, c'est quelque chose qui sévit. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et Rose, je l'aime. Je suis prêt à me battre. pour qu'elle soit toujours à mes côtés. Mais si vous êtes chrétien, est-ce que votre combat ne doit-il pas prendre appui sur la parole de Dieu ? Pourquoi vouloir détruire un peu le nom de l'amour ? C'est ce gars-là en justice. C'est monsieur-là, je vais le traduire en justice. Vous dites ? Pardon ? Je vais vous traduire en justice. Engagez la procédure ? Vous avez abusé de ma femme. Engagez la procédure. Vous avez abusé de ma femme. Je vous demande d'engager la procédure. Monsieur Sébastien, engagez la procédure pour qu'on puisse séminer avec cette affaire ? Pourquoi est-ce que vous êtes monsieur Sébastien ? Monsieur Sébastien, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais c'est méchant. Pourquoi il fait ça ? C'est forcé ? Dame Rose. C'est forcé d'être avec toi. Pourquoi ? Marie, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais pourquoi ? Mais pourquoi même ? Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est passé, vous êtes incompétents. Si vous étiez compétents, vous la fermez. Je ne peux pas la fermer. Qu'est-ce que vous pouvez bien me faire ? Qu'est-ce que vous pouvez bien me faire ? La perfection n'est pas de ce monde. Je suis désolé, mais la perfection n'est pas de ce monde. Vous comprenez ? Même le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a couché avec la femme d'Uri. Vous comprenez ? Vous êtes David. Je ne suis pas David. Je suis un être humain. David. Écoutez, monsieur, là où vous voulez qu'il a fait pâte, que ça pâte là-bas. Moi, je suis prêt à subir. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Vous comprenez ? Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je n'ai rien à foutre avec vous. Monsieur, s'il vous plaît, rassayez-vous. Rassayez-vous. S'il vous plaît, rassayez-vous. S'il vous plaît. Monsieur Frédéric, on va se rassurer. Vous êtes cruel. Je ne suis pas cruel. C'est vous qui le plus cruel. Vous étiez mon grand frère, mon vieux père. On va se rassurer, s'il vous plaît. On va se rassurer, s'il vous plaît. Mais on va arrêter ce soir-là. Je suis prêt. Je suis prêt à assumer mes responsabilités. Et si vous êtes prêts, si vous êtes prêts, on ira jusqu'au bout. Je vous ai dit, je n'ai pas peur de vous. Vous êtes qui ? Je n'ai pas peur de vous. Voilà. Monsieur Sébastien. Non, monsieur Sébastien, c'est à moi maintenant. C'est forcé l'amour. Rassayez-vous. 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 Je t'aime. Je t'aime ce monsieur-là. Je t'aime. Parce qu'il commence à me mettre sur le nez. Nous sommes devant un plateau télé. Je n'arrive plus à me maîtriser, en fait. Il se t'aime, en fait. Je suis marié légalement. Monsieur, taisez-vous. Je suis marié légalement. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Oui, je comprends. Est-ce que mon mari ne s'est pas donné corps et âme dans ce travail ? On va se calmer, s'il vous plaît. Il ne s'est pas donné corps et âme dans ce travail ? Madame, s'il vous plaît. Sébastien, tu es obligé de le faire. Il a tout donné pour l'entrémité de ce monsieur. Oui, je comprends. On va se calmer, s'il vous plaît. Il est assis. Il vit plein aux asses, grâce à moi. Si vraiment tu avais une petite considération pour moi, tu n'allais pas faire cela. Madame Rowe, s'il vous plaît. Monsieur Sébastien. C'est le diable. C'est Satan qui est là, Satan. Oui, monsieur. Monsieur, vous l'avez licencié pour incompétence ou parce que vous souhaitez coucher avec sa femme ? Je l'ai licencié pour incompétence. En quoi est-ce que je suis incompétent ? Je lui confiais des tâches qu'il n'arrivait pas à exécuter. Et vous me remettez plus ? Cependant, j'avais des comptes à rendre à ma direction. Et vous me remettez plus ? Je ne pouvais pas le garder. Alors, si vous le licenciez comme il le dit pour incompétence, moi, il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi le distinguer à une soirée d'excellence ? Voilà. C'est ton enfant ? C'est toi qui m'as mis au monde ? Moi, tisio. Monsieur Sébastien. Ce n'est pas possible. Vous avez dit que votre employé est incompétent. C'est pourquoi vous l'avez licencié ? Effectivement. Pourquoi avoir fait le choix de le distinguer à une soirée d'excellence s'il est incompétent ? Voilà. J'ai les messages de ses harcèlements. J'ai les messages, j'ai toutes les preuves. On peut le laisser, s'il vous plaît, madame ? On peut le laisser aller au bout de ses idées ? Écoutez, quand j'ai recruté Frédéric, dans les débuts, il a excellé très bien dans le travail. Et peu après, il a commencé à me saboter. Il a commencé à me saboter. son patron que je suis, je lui confie des responsabilités qu'il n'arrive pas à exécuter. Il se permet de venir à n'importe quelle heure. Alors, je ne pouvais pas accepter, donc j'ai décidé de me séparer de lui. OK. Je comprends bien ce que vous dites. Et... Soyez véridiques, monsieur. Je suis véridique. Soyez véridiques. Je suis véridique. Soyez véridiques. Je vous ai déjà dit. Parce que je me rappelle très bien. Où vous voulez qu'on parle ? Je me rappelle, on ira là-bas. Quand je ressasse le passé, c'est maintenant, je me rends compte que j'ai été très bête. Mais je me rappelle très bien, depuis le dîner-là, vous avez commencé à être très bizarre envers moi. Moi ? C'est depuis ce jour-là que vous avez commencé à être bizarre envers moi. Moi ? Effectivement. Je me parlais sur un ton. Je ne sais pas. Chéri, je te demande pardon. Pardonne-moi. Je ne comprends pas. C'est qui se passe en fait. C'est moi qui suis la cause de tout ça. Pardonne-moi. Et c'est lorsque... Je n'ai pas bien fait. C'est lorsque vous avez dit que vous êtes l'ex de ma femme que j'ai compris beaucoup de choses. Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous avez compris ? Votre comportement ? Qu'est-ce que vous voulez comprendre ? Votre comportement envers moi ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Et puis tu te justices. Qu'est-ce que vous méritez cela ? Je pense que... Je travaille bien dans votre entreprise. Tu te justifies. Vous ne travaillez pas bien. Pourquoi ? Attends, je ne travaille pas. Et puis vous, mais vous ne savez plus. Vous travaillez pas. Mais en quoi est-ce que c'est possible ? En quoi est-ce que c'est possible ? Mais arrêtez-le. Mets-ce que j'ai l'air là. Écoutez, vous travaillez mal. Mais vous êtes méchants. Mais c'est méchant. C'est méchant. Qu'est-ce qu'il y a de méchant ? C'est ta faute. Vous travaillez mal. C'est ta faute. Voilà. Si vous travaillez mal, si vous pensez que je peux vous garder. Je ne peux pas continuer de vous garder. Sébastien, c'est pour être humain comme ça. C'est quoi ? C'est normal ce que tu fais là ? On va se rasseoir s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Mais ce n'est pas possible. C'est forcé. On va se rasseoir s'il vous plaît. Le diabétariat. J'ai détruit mon foyer, cadeau. Mais ce Dieu a le dernier mot. Mais vous, cette histoire-là ne va pas rester comme ça. Je dis à un voyeur, ça dépend n'importe quel tribunal. Pas de problème. Je suis prêt à engager ma responsabilité. Nous irons jusqu'au bout. Vous l'avez si bien dit. La dernière question que je voudrais vous poser avant de donner la parole au pasteur. Dame Rose dit que vous l'avez harcelé. de message. Il a porté plainte pour harcèlement. Vrai ou faux ? Il a porté plainte pour ça. C'est vrai ? Le laisser. Et vous lui avez dit que si elle refusait, vous allez licencier son mari. Vrai ou faux ? C'est peut-être vrai ? Hé ! C'est peut-être vrai ? C'est normal. C'est vrai tout ce qu'elle a dit ? C'est vrai ? Ok. On dit que j'aime Rose. J'aime énormément Rose. Pardon ? Et au nom de l'amour que vous portez pour Rose, vous êtes prêts vous êtes prêts je suis prêt à tout à détruire un un emploi. En quelque sorte, c'est ça. Dis la vérité. Pasteur. Oui ? Il y a des histoires qui font... Voilà. C'est vraiment une histoire qui nous fait rêver où on se croirait dans un rêve. Et bon, là, je pense que vous avez la parole, Pasteur. Oui, fais ça. Et votre point de vue se sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. à la loupe de la parole. Monsieur Roland. Pasteur. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'assister à un jeu d'enfant dans ce qui se passe présentement. Je voudrais remercier Rose de pouvoir dévoiler un secret parce qu'elle a beaucoup de peines. Elle n'arrive pas à contenir le secret. Et je lui dis merci d'avoir choisi notre plateau également pour le faire. Et dans la vérité, ce qui arrive n'est pas la faute de Rose. puisque lorsqu'elle a accepté le Seigneur, elle a dit que vraiment elle ne pouvait plus continuer avec lui. Donc, ce n'est pas de sa faute. Et puis, elle s'est mariée. C'est une femme légalement mariée qui est heureuse dans son foyer. Donc, elle ne savait pas qu'elle pouvait rencontrer son ex. quelque part d'autre. Elle était avec son mari simplement. Comme elle dit elle-même que c'est parce que elle n'a pas dit la vérité à son mari que la situation s'est aggravée. On peut lui concéder ça. Mais à mon humble avis, je ne vois pas ce qu'elle a fait du mal. par contre, je ne veux pas que son mari trouve qu'elle a mal fait et que ce qui arrive est de sa faute. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais chercher à fouiller si c'était quelque chose dans le passé de mon épouse pour savoir qu'elle est sortie avec qui va enchaîner tout ça. Non, non, non. Le passé, c'est le passé. Donc moi, je pense que il y a des frères, il y a des sœurs qui se font du mal. Dis-moi la vérité, dis-moi tout ce qui s'est passé. Bon. La femme ou l'homme va te dire ce qui s'est passé avant. Mais quel est le bénéfice, quel est le profit que tu as de savoir dans son passé? Il n'y a pas de profit. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est gourmet seulement que tu vas avoir. Donc, moi, je pense que il y a des choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas nécessaires. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'elle n'a rien fait de mal. Lorsque tu deviens chrétien, alors, c'est la vie chrétienne à partir du moment où tu es chrétien. La Bible dit que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es dans une relation de nouvelle naissance, d'une nouvelle alliance. Tu deviens une personne nouvelle. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, bon, moi, je pense que c'est là qu'on doit commencer à compter. Mais, c'est le comportement de Sébastien que je ne comprends pas. il était avec elle. Il ne lui a jamais proposé le mariage. Et, Dieu aidant, la fille a eu son mari. Donc, on peut dire que c'est par hasard qu'ils se sont rencontrés dans cette soirée-là. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à son service. Chacun est venu avec sa femme. Tu vois, les hommes, ils sont méchants. Quand une femme est seule, elle n'a pas de mari, les hommes ne s'intéressent pas à elle. Mais, quand on dit qu'elle est mariée, parce qu'ils ne vont pas avoir de responsabilité vis-à-vis d'elle, maintenant, ils vont commencer à défiler. Vous avez eu, vous avez eu, Monsieur Sébastien, tu as eu des rapports avec elle dans le passé. Et puis, vous avez arrêté. Et puis, tu as oublié même. Parce que tu ne savais plus où elle était, tu ne savais plus avec qui elle était. Tu as oublié, tu l'as laissé. Comme tu sais qu'elle travaille, elle vit avec quelqu'un qui travaille avec toi, c'est maintenant que toi, ton amour là, s'est aiguisé. C'est maintenant qu'elle s'est devenu nouveau amour. Vraiment, je ne sais pas si tu es normal. quand tu dis à une femme mariée que je l'aime, je suis prêt à me battre. On est dans quel monde? C'est dans quel monde on se trouve? Et comme tu as une entreprise, comme tu as l'argent, comme tu peux corrompre les gens, tu dis au jeune homme, on ira jusqu'au bout. Parce que tu as l'argent. non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Toi, tu peux chercher n'importe quelle femme pour l'obtenir à cause de ta position. Et tu cites David comme si tu connais la Bible. Dans ton église là, tu es responsable de l'évangélisation. Évangélisation, tu fais là, c'est qui tu gagnes. Toi-même là, tu es un adultère. Satan. Les premières classes. Et puis tu n'as pas honte de ça. Et ton passé te suit à la télé. Les gens qui sont dans ton église te regardent. Je suis le responsable de l'évangélisation. Et tu dis que c'est la femme de quelqu'un d'autre que tu veux. Tu t'assoies et tu parles. On ira jusqu'au bout. Vraiment, j'étais plein. Je ne sais pas c'est quelle génération de chrétiens que vous êtes. C'était mon mal. Que ça fait ? Avec ce genre de comportement. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut chercher le Seigneur. Vraiment. Et je demande au Seigneur et je demande au pasteur de ton église là de te décharger. De te mettre sous discipline. Parce que tu es un mauvais chrétien. Tu es un mauvais chrétien. Il a besoin de te venir chrétien. Sinon, c'est que tu es là. Ce n'est pas chrétien. L'évangélisation, on te la confie. Il ne sait pas si vraiment vous faites de l'évangélisation. Ça, tu vois Roland, ce sont les gens comme ça qui sont dans l'église. Ils alignent toutes les petites filles qui sont dans l'église là. C'est un gars comme ça. Et puis, il se glorifie. Tu as eu Rose. Tu étais avec elle. Tu n'as pas considéré qu'elle pouvait être ta femme. Tu l'as laissée. La fille te donne au Seigneur. Elle rencontre quelqu'un. Celle-là, maintenant, toi, tu dis que c'est elle que tu aimes. Roland, je voudrais m'adresser aux frères et aux sœurs en Christ qui nous regardent. Commettre le péché n'est pas une bonne chose. Tu sais pourquoi ? Non. Dieu, Dieu, a regardé la terre, a regardé les hommes qui vivent sur la terre. Et les hommes sont devenus ennemis de Dieu parce qu'ils ont péché. Ils sont devenus esclaves du péché et esclaves du diable. Et les hommes qui péchent sont condamnés à la mort éternelle. À la mort éternelle. Et c'est à cause du péché que Dieu a donné Jésus son fils. Jésus est venu mourir à la croix. Il n'y a pas un seul homme, il n'y a pas une puissance qui soit capable de pardonner les péchés. Amen. C'est Jésus seul qui peut pardonner les péchés. Amen. C'est à cause de nos péchés que Jésus est mort à la croix. Amen. Donc lorsque nous rencontrons Jésus, ce que Jésus fait c'est qu'il nous délivre du péché. Le thème que la Bible emploie c'est qu'il nous affranchit. Il nous rachète et il nous établit et nous devenons enfants de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Aller évangéliser c'est aller dans la mission que Jésus nous confie pour emmener les péchés dans la bégérie de Dieu. Alors quand quelqu'un dit qu'il est le responsable de l'évangélisation et qu'il vit dans le péché et qu'il est fier de pratiquer le péché il y a des questions à se poser. Je pense que nous sommes dans les derniers temps. Donc ce sont des comportements qui peuvent se permettre. Mais je veux inviter les chrétiens à se sanctifier à se sanctifier à chercher la face de Dieu à vivre fidèlement parce que le Seigneur Jésus vient bientôt. Mais si le Seigneur Jésus t'a d'avérir il peut mourir , tu peux sortir d'ici faire un accident tu es mort Où va ton arbre ? Alors il faut que les chrétiens d'aujourd'hui se repartent de leurs péchés et pratiquent la justice de Dieu. C'est ce que je veux dire là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup pasteur. Je voudrais avant que nous ne puissions terminer cette émission demander à M. Frédéric déjà Adam Rose comment est-ce que vous vous sentez après avoir vidé votre sac mais également après l'intervention du pasteur comment est-ce que vous vous sentez ? Le message du pasteur m'a édifié et sincèrement je demande encore pardon. Bien vrai que il n'est pas content de ce qui se passe parce que sincèrement pour quelqu'un qui se donne corps et âme dans son travail être licencé comme ça c'est ça fait mal et je lui demande encore pardon parce que j'aurais dû lui parler de cela je lui ai expliqué que c'était 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 pour cela que ça il était à la maison et tout d'accord vraiment qu'il m'excuse et sincèrement je ne veux pas que notre foyer soit ruiné soit parti en briques pour cette histoire là je l'aime sincèrement je n'aimerais pas que ça gâche tout donc je lui demande encore pardon pardon je vois le niveau de votre amour je vois que vous êtes sincère le pasteur tout m'a dit vous n'avez pas à culpabiliser je pense que ce qui vous est arrivé est survenu de votre vie alors que vous n'étiez pas encore chrétienne et ça fait partie de votre passé désormais il n'y a plus de condamnation pour vous parce que vous êtes en Jésus Christ Amen et Monsieur Frédéric Monsieur Oulant ça va bien ça peut aller par la grâce de Dieu ça va après les paroles du pasteur Tumou et après les supplications de votre épouse est-ce que vous trouvez en vous la force de lui pardonner bien évidemment que je lui pardonne merci voilà que le Seigneur vous quand j'analyse tout bon c'est pas trop grave alors il y a heureusement que c'est pas arrivé loin voilà vraiment vu vu la manière dont elle a procédé vraiment je ne peux que lui pardonner et vraiment devant le pasteur je lui dis et je répète voilà ce n'est pas un ultimatum ni un avertissement mais dorénavant lorsqu'il y a un problème il faut qu'on s'asseoir et qu'on discute voilà parce que depuis qu'on se connait ça a été toujours comme cela voilà j'aurais voulu qu'à cette fête lors de cette fête qu'on rentre à la maison et qu'elle me dise ce qui se passe là j'allais 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 savoir à quoi m'attendre voilà vraiment j'étais tellement choqué de mon licenciement que j'ai pas compris en fait je me suis dit que c'était peut-être mon patron me faisait un tour mais vraiment c'était sérieux il m'a mis à la porte les vigiles qui sont venus me mettre à la porte moi ça n'a pas été facile voilà vraiment je pardonne je lui pardonne et que dorénavant elle doit faire très attention voilà et vraiment si elle a encore des secrets vraiment arriver à la maison voilà qu'elle me me le fait parvenir vraiment il n'y a plus de secrets parce que vraiment c'est parce que nous sommes sur un plateau télé vraiment sinon ce monsieur là comment ça voilà ce n'est pas devant devant les ordinateurs que je suis beaucoup de respect s'il vous plaît vous me méritiez un respect vous êtes digne de respect vous vous parlez de respect d'accord s'il vous plaît il se croit où s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît avec le sourire monsieur Sébastien tout le monde te regarde oui après les paroles du pasteur et puis il est encore dans cette truc est-ce que vous reconnaissez votre tort est-ce que vous êtes prêt à demander pardon à votre employé est-ce que vous êtes prêt à lui demander pardon et à le réintégrer écoutez monsieur je ne vous écoute pas je ne suis pas prêt à pardonner si c'est pour que je n'ai pas suivi votre corps je passerai sur votre corps pour le con de roses vous avez compris monsieur s'il vous plaît il n'y a pas parti laissez-le parti parce que s'il revient ça risque de dégénérer comme je vous laisse vous dites je vous laisse Sébastien il faut partir tu as bien fait continue comme ça mais tu ne mourras pas aussi jamais monsieur ces personnes-là elles existent encore dans ce monde-là je pense qu'on va terminer en beauté pasteur ce monde est rempli de surprises on veut le voir avec monsieur Sébastien il dit il est prêt à marcher sur le corps de monsieur Frédéric il est devant les tribunaux il ne peut rien faire dramatique moi je pense que on doit prendre la tâche avec son pasteur parce que ce n'est pas un chrétien on comprend que peut-être quelqu'un peut se tromper voilà mais bon avec cette attitude-là je pense que ça c'est de la sorcellerie voilà donc je pense que comment il s'appelle Sébastien non lui Frédéric Frédéric et Rose doivent vivre leur amour servir le Seigneur convenablement le Seigneur leur soutient et donc le Seigneur leur soutiendra et le Seigneur défendra la cause de cette famille-là voilà donc c'est ce que je peux dire on peut leur recommander la grâce de Dieu parce que oui je voudrais te dire merci notre Dieu notre Père pour ce jeune couple Seigneur regarde la situation qui se produit sous nos yeux nous voulons te prier pour que Seigneur notre Dieu tu puisses permettre que leur amour se renforce et leur amour pour toi également se renforce car Seigneur tu es leur Dieu tu es leur protecteur tu es leur soutien tu es leur défenseur tu es l'avocat par excellence tu les bénis Seigneur notre Dieu et Seigneur que Sébastien soit désarmé dans tout ce qu'il fera au nom de Jésus Christ Amen Amen Merci très cher public et téléspectateurs d'être resté fidèle jusqu'à 7h pour suivre cette émission c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que nous vous l'avons présenté nous recevions aujourd'hui sur notre plateau Dame Rose venue donc avouer une vérité qu'elle avait cachée à son époux depuis longtemps et au soir de notre échange son époux Frédéric a trouvé juste de lui accorder le pardon après les interventions du pasteur Tchoumou vous l'avez vu c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons constaté et observé le retrait de monsieur Sébastien qui soutient Mordicus que pour lui Rose demeure sa femme de destinée et qu'il est même prêt à marcher sur le corps de Frédéric pour garder son amour pour Rose la question que je m'apprête à vous poser auriez-vous agi de la même manière que Sébastien si vous étiez dans son cas auriez-vous jeté le discrédit sur le corps de Christ si vous étiez à la place de Sébastien la réponse à cette question pourra donc tout naturellement constituer le débat et continuer le débat chez vous moi je vous dis merci on se retrouvera la semaine prochaine et n'oubliez surtout pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que la vérité doit être notre ceinture shalom chez vous et que Dieu me garde et que Dieu me garde tu es